Salut les joueurs ! Vous aimez les jeux de civilisation ? Moi oui ! Le grand Cine Meilleure Civilisation ou encore Historia, mais aussi peut-être Adara, que je vous propose de découvrir. Un jeu de civilisation à l'esthétique assez particulière, je n'aime pas la boîte, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Donc voici l'intérieur de la boîte, un livret de règles de 12 pages, il est abondamment illustré, très didactique, il nous permet de mettre en place à la fois les parties et de comprendre toutes les subtilités des règles très très facilement. Le plateau des joueurs, il est assez joli, similaire pour l'essentiel pour chacun, si ce n'est le petit blason qui se trouve sur le côté. Il y a cinq blasons différents, un par joueur. Vous avez des encoches, des petits trous qui permettent de placer des valeurs qui sont elles recto verso et donc de pouvoir choisir la face que vous souhaitez utiliser. Et des indicateurs de richesse, militaire, de culture et de nourriture, à ne pas négliger. Ces indicateurs vont jusque 10, car à l'intérieur de la boîte, nous pouvons aller au-delà en plaçant un plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, etc., si besoin était. Dans cette boîte, nous trouvons un lot de marqueurs. Je vais disposer donc les marqueurs en bois. Nous retrouvons des petites médailles qui nous permettent d'obtenir des récompenses finales. Chacun des petits cartons ici représente une valeur en cul. Au verso, nous avons le point de victoire. Nous pouvons choisir de créer des bustes ou d'obtenir des points de victoire en finaux. Par exemple, imaginons que je pense être très bon en culture. J'aurai un demi-point par valeur que j'aurais pu mettre. Si j'ai une valeur de 10, j'obtiens 5 points. Je désire de construire un buste. Je place ici un marqueur me permettant d'obtenir un point de victoire. Et à mon côté, 6 points de culture pour 4 points. Cette boîte est parfaite. Enfin, une boîte dans laquelle on peut ranger à la fois les cartes et qu'elles ne se sauvent pas. Nous avons aussi des rangements pour des pièces de monnaie. Pièces de monnaie de 10, 5 et 1. Remarquons la pièce de 10 qui évoque les pièces chinoises percées au centre. Nous avons des résumés d'une époque. Le jeu se joue en trois époques. Et dans chacune des époques, nous allons en trouver deux phases. Phase 1 et phase B. Cela pourrait évoquer un certain Seven Wonders, bien que nous y sommes bien loin. Dans les trois époques, nous avons les cartes correspondant aux trois époques. Et de fait, les valeurs. Donc ici, la valeur richesse, nous pouvons ici lire la carte. Celle-ci coûte trois pièces pour deux points de victoire et permet d'augmenter le curseur de 1 en richesse, 1 en militaire. Si nous ne désirons pas acheter cette carte, nous pouvons revendre la carte pour deux points de richesse. Il nous reste enfin le plateau. Le premier joueur va placer son symbole héraldique en face de la case couleur qu'ils désirent obtenir. Je choisis le côté militaire. Je vais donc prendre deux cartes. Ces deux cartes, j'en choisis une que je paye ou que je revends. Et la seconde est placée ici pour les autres joueurs lors de la seconde phase. Et puis, nous arrivons à la phase B. La phase B, nous allons établir les revenus, prendre une colonie. Obtenir une colonie, c'est ceci. C'est-à-dire, il me faut un critère. Là, il me faut trois en militaire. Cela me croira deux points de victoire. Et je décide de payer une pièce pour pactiser avec cette colonie et donc obtenir un point militaire supplémentaire et un point de culture. Mais alors, que penser de ce jeu de civilisation ? En fait, vous l'aurez compris, il s'agit plutôt d'un jeu d'optimisation, d'optimisation de ressources. Le jeu en trois âges pourrait faire penser à Seven Wonders, mais il s'agit bien d'un jeu totalement original. J'aime assez la petite roue au centre dont je ne comprends pas forcément l'utilité dans la mesure où être premier joueur n'apporte pas véritablement de bonus ou alors j'ai quelque chose qui m'a échappé. En tout cas, de belles heures de jeu, quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup Adara. Et en jeu d'optimisation, il m'a véritablement beaucoup plu. Avec une petite trame civilisation, why not ? Allez, en tout cas, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Salut les joueurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada